bonjour à tous c'est Pégan, on se retrouve pour la suite de Let's Play consacré à Gnome Aurelia alors il est 4h20 du matin Gnome se remet au travail alors il y a un atelier ici qui est plein c'est l'atelier de Tom Carver ce site est toujours en repeat je pense que ça signifie qu'ici il y aurait pas mal de statuées et comme on va quand même avoir beaucoup un grand marchand assez rapidement, on va démontrer tout alors on a qui ? on a un Goblin Kingdom c'est dans les parages qui était hostile naturellement et on a la cité, état, marchande qui était le Maltonico qui se trouve à 12h et 17h on va demander à accueillir un placard évidemment le souci c'est qu'on a même pas de chambre dans les prêtes on a terminé un gnome ici décédé donc on est sur une population de 10 ans voilà c'est le Maltonico c'est le Maltonico il faudrait donc réussir à remplir ces chambres caisses ça va être compliqué alors comme cela comme cela il va nous avoir des portes il va nous avoir des briques et ça on va faire un sacré bâtiment surtout que les ateliers sont en train de tirer le dessus d'accord il va nous avoir des portes il va nous avoir des portes des bolt-on-close il va régulièrement vite pour le moment je ne sais pas si on s'est mis dans l'idée il y en a un entreprise qui ne s'était pas pensé mis dans l'idée et voilà c'est la bonne écuille d'os très pratique et voilà enfin le tailleur qui est prêt donc ça veut dire c'est à nous les les bagues à nous les pansements à nous les matelas à nous toutes ces choses qui vont nous être évidemment totalement dispensables au niveau des toutes tailleurs on en a que un pour l'instant qui peut le faire parmi les millions c'est assez peu en définitive c'est l'hasard les tailleurs pour l'instant il est en train qui va crafter les items c'est lui qui est là ouais il s'occupe des deux rôles donc je pense que du coup il va falloir enlever ça du pit sinon ça va pas être cohérent il va y avoir du vol hein 12 nits évidemment donc tant pis on va le faire au fur et à mesure ça va prendre du temps c'est une certaine chose on va prendre du temps un je vais le faire au fur et à mesure un 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 Et on va mettre des portes. Sans porte, il sera obligé. D'or. Ou d'or. Ou d'or. En balade. C'est vraiment dans la nécessité absolue. Il y a un portoir, une chambre. Il respecte l'intimité. Il y a une famille ici. Pas mal. Tout ce secteur, il va falloir l'éclairer aussi. D'une manière ou d'une autre. Donc, ça c'est une carinette. Donc, il va falloir mettre des torches murales. Alors, torch. Non, c'est pas bien. Pardon. Il est. On est sur la wall torch. Alors, on va en mettre une. On va en mettre à l'entrée par ici. Voilà. On va en mettre également. Donc, un petit peu dans les couloirs. On va en mettre également. Donc, un petit peu dans les couloirs. Donc, un petit peu dans les couloirs. Je vais prendre en mettre. Je pense dans les chambres. Chaque chambre. Ça fait partie du confort. On va rechercher par le nom. Par le nom. On va en mettre. On va en mettre. Voilà. Voilà. OK. Bon, ça fait évidemment énormément de travail. Énormément. On va en mettre. Alors, je vais peut-être virer les tâches qui sont en repeat. Il y en a. Les torches. Ici, les 15 qui sont appliquées. Torches, torches, torches. Ça va être. Ça va être. Un bloc. En faire. Et bien. On va enlever. Un. 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 Je veux qu'il y ait au moins, ça peut descendre vite et que le monde commence à être blessé. Donc je pense que les transports, il faut tout le monde avoir. Donc ce sera le craft crew. Et je veux qu'il y en ait au moins, il y en a plein, au moins il y en ait 30. Pareil indispensable. Alors, on en met aussi nous dans des techniques. Pointu, on n'a pas vraiment manqué. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil également ? L'absence de techniques de départ. Donc, importe le projet. Swords, contracts, hammer. Non, c'est pas le fait de porter des boucles. C'est pas ça qu'on m'a recommandé. On m'a recommandé le fait de... Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que mon micro était en rack. Donc du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu jusqu'ici. Donc je reprends. Au cas où vous n'auriez pas entendu, j'ai préparé toutes les chambres. Enfin, voilà, j'ai lancé la production. Ça va être long. Mais il faut absolument qu'on le fasse. Puisque vous m'avez fait remarquer, vous avez raison, que nos gnomes sont fatigués. Alors, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement fatigués en réalité. Non, je ne pense pas. Je pense simplement, lui, la fin. Je pense simplement que l'impact que ça a, c'est qu'ils récupèrent moins vite. Quand ils dorment par terre parce qu'ils n'ont pas de place ou qu'ils dorment sur une vulgaire paillasse, il leur faut plus de temps en heure, en heure de jeu, pour récupérer, en fait, et se remettre au travail. Alors que s'ils ont une belle chambre avec un beau lit, ils vont récupérer plus rapidement. Voilà, je pense que l'impact, il est surtout là, en fait, pour eux. Sinon, j'ai demandé à un ambassadeur de venir. Le corps, ici, n'a toujours pas été enlevé. Ça, c'est quand même embêtant. On va refaire une porte, ici. Je ne peux pas. Il faut d'abord... Ça m'embête de désigner ça comme ça, mais il va falloir nettoyer cet endroit. Et donc, vous m'aviez fait remarquer aussi que les gnomes s'emporteraient encore mieux s'ils avaient deux armes dans la main, tout simplement. Donc, au niveau de l'uniforme du défenseur, voilà, j'avais mis left hand known, et en fait, c'est stupide. Ils peuvent prendre une autre arme dans la main. Et donc, dans ce cas-là, ils vont se retrouver avec deux armes à la main et peut-être trancher du gobelin encore plus rapidement. Ce qui peut être une très très bonne chose. Ce qui fait qu'ici, on va demander au stone maçon, quand il aura deux minutes, de refaire... 1, 2, 3, 4, 5, 6... de refaire quelques épées qui pourront servir à nos nains quand ils sont... à nos gnomes, pardon, quand ils sont en défense. Voilà. Alors, où en sont les pasteurs, par ici ? Alors... Ok. Donc ici, on a tout descendu d'un étage. C'est pas mal. Nos mineurs ont bien travaillé. Comme d'habitude. Ils travaillent toujours très bien. On va leur demander de faire un... Alors, de diguer une rampe down. Voilà. Et avec la fameuse touche Shift, pour ne pas faire d'erreur, on va valider tout ça. Voilà. Pour pouvoir planter nos pépinières. Ouais, on peut descendre d'un étage, ici, sans aucun problème. De ce côté-là. Vous voyez qu'ils y vont tout de suite. Voilà. Pendant que, ici, Lazare est en plein travail. Je pense qu'il est en train de faire les pansements. Les matelas, il n'en a pas reçu l'ordre encore, à mon avis. Non. C'est trop encombré, pour le moment, ici. Entre tous les sticks, tous les bed frames, tout ce qu'il doit construire. Regardez, la liste de tâches, c'est absolument hallucinant. Donc là, il va falloir du temps, évidemment. Il y a des premières portes qui sont posées ici. Ça, c'est plutôt pas mal. On a l'atelier du Stone Carver, qui est plein à craquer. Efficiency 0%. Il n'y a plus de place, en fait, là-dedans. Mais, c'est assez bizarre, parce que... En bas, ici... Ah, voilà. Ça vient de s'allumer en vert. Donc, les transporteurs sont peut-être un petit peu débordés, eux aussi. C'est possible. Mais ça, c'est allumé en vert, voilà. Donc, ici, il y a une brouette qui arrive. Et on va déposer des statues. Voilà. Et ici, on a, quand même, une petite réserve sympathique. Petite réserve sympathique, ouais. Alors... Il est quelle heure, là ? Mi-17. Du coup... Alors, vous m'avez fait remarquer qu'il n'y avait plus assez de personnes pour aller ramasser des trucs qui traînent par terre. Parce que j'ai pas forcément fait les bons choix. Normalement, quand on demande au gnome de venir récupérer ici des trucs, ils le font plus vite. Donc, il y a peut-être un petit souci, effectivement, dans mon organisation des métiers. Ça, c'est quelque chose... Par exemple, si je fais ça, là, si je leur demande, est-ce qu'il y en a qui vont venir ou pas ? C'est pas sûr, hein. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a un problème ici. Ils ne viennent pas... Ils ne viennent pas récupérer les fruits, ici. Si, Thierry, j'ai fait du vin en repeat. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. J'aimerais bien qu'on ait toujours 50 boissons. Et ça ne va pas être facile. J'ai l'impression que dans les ateliers, aussi, là, il n'y a pas de lumière. Ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée. J'ai pas mis de lumière, ici. Ah, c'est pas malin, ça. Est-ce que je vais pouvoir l'ajouter ou est-ce que ça va poser problème ? Non, il n'y a pas la place. C'est pas malin, je les ai fait un petit peu serrés, ces ateliers. Bon, tant pis. Quantité de notre réserve de bûches est en train de descendre. progressivement. Bon, on a tous les sapins à abattre, ici. Là, c'est en train de descendre petit à petit. Le stone maçon est-il occupé ? Oui, il y a plein de portes à faire. Voilà, il y en a quand même qui forage. Ils sont quand même trois. Ils sont quand même trois là-dedans. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Par contre, la porte n'a pas été réparée. Bon, ceci dit, il y a une stockpile où j'ai mis qu'on pouvait mettre des armes. Weapons. Armor. On va les mettre ici aussi. Ouais, parce qu'il faut pas que ça reste ici devant. S'il y a un gobelin qui arrive là, qui est désarmé, il peut ramasser ce qui est par terre. Et donc, le salaud, il se retrouve avec une arme alors qu'au départ, il en avait pas à croire. C'est pas forcément une bonne idée. Il en est où, lui, ici ? Pansement, 30. Il a peut-être arrêté. 20, 32. Non, pourtant, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été entreposé ici, quand même. Non, je pense pas. La nuit est en train de tomber. Alors, on a subi une attaque. J'ai pas réparé la porte et tout, c'est pas terrible. Par contre, on a ramené des fruits. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça va nous servir. Au niveau des drinks, on est à 50. Pile. Donc, du coup, peut-être que dans la distillerie, on va arrêter de travailler. Ça n'a pas été nettoyé, ça m'énerve. Pareil, pareil, j'ai demandé cadavres ici. J'avais pourtant installé ici un petit stockpile avec des body parts. Corps. Ouais. Qu'il soit enlevé, mais pour l'instant, personne ne le fait. Donc effectivement, il y a peut-être un problème avec le... dans la manière dont j'ai dispatché les jobs. Parce qu'à la rigueur, ça aurait dû être fait depuis longtemps, ça. Et pour l'instant, personne ne s'en occupe. On a un peu misé sur le fait que, ayant eu une attaque la nuit précédente, on n'aura pas une nouvelle dès ce soir. Les chances sont de toute façon assez minces. Alors, Twillings en est retombé à 46. Donc, ils vont remettre à 50. Ici, ça continue. On va descendre encore ça. Alors, de cet étage-là, ça c'est sûr. Encore cet étage-là, je pense. Et puis après, ça sera bon. Est-ce que je prendrais l'étage qui est encore en dessous ? Peut-être. Peut-être. Autant avoir le terrain le plus large possible. Les ennemis ne pourront pas passer, de toute façon. Ça, c'est une certitude. C'est un étage-là. 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 Alors, en cuisine, du fromage, il n'y a pas de lait. Et du sausage, il n'y a pas de viande. Voilà. Pour l'instant, en cuisine, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu embêtant. Je crois qu'il va falloir... Ça, on va annuler. On va peut-être faire un échange quand même. On va peut-être enlever la bière ici. Après tout, on a quand même pas mal de fruits. Donc, on peut peut-être se débrouiller pour utiliser les fruits. Au moins pour ça. Et garder les graines pour faire du pain, par exemple. Qui est toujours assez efficace. Voilà. Loaf of bread. Voilà. Et peut-être qu'on peut mettre un craft 2. Et avoir au moins toujours 25 pains. Voilà. Comme ça, on garde tout ce qui est grains, farine, etc. Pour la cuisine. Et tout ce qui est fruits, plutôt pour la distillerie. On va faire pour l'instant du vin et du pain. Ah, du pain et du vin, après tout. C'est... Voilà. C'est les deux aliments de base. J'ai même pas ramené de gnome à l'entraînement, pour le moment. Une première torche... Les torches vont être posées dans les chambres ici, mais... C'est vrai que... Les lits, par contre, sont loin d'être faits. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il y a toujours une liste absolument abominable. Bolt of clothes. Je comprends pas pourquoi. Voilà, il les a faits là. Je sais pas. Non. Valeable space, 20 sur 20. Je sais pas ce qu'il fout, en fait. Il est où ? Stocking item. Hyper bizarre. Alors qu'il a eu une tâche à accomplir... Il ne la fait pas. Pourquoi ? Normalement, le tailleur... Il a le workshop dans ses premières priorités. Étrange. Il a combien des pansements ? Ah bah faut dire, il y en a 30. Héhé ! C'est pour ça qu'il ne fait rien d'autre. Il y en a 30. D'accord. 53 food, 49 drinks. Bon. Ça c'est pas trop mal. Alors, on va accroître un tout petit peu cette stockpile. Je m'en débarrasserai quand il y aura des... Le marchand qui va arriver. Si tant est que j'ai un jour ça... Parce qu'il me manque les tables et les chaises qui sont toujours pas faites. Voilà, c'est bien. On récupère pas mal là. On a un grand merci à l'abonné qui m'a fait remarquer qu'il fallait de grandes... Voilà, de grandes zones de blé comme ça. De plantations de blé. Voilà. Il y en a un autre qui estime que, en revanche, les champs comme ça de fruits sont... En fait, font perdre beaucoup de temps aux paysans pour pas grand chose. C'est pas très productif. Kitchen bread. Donc là, le pain... Toujours 25. En plus, c'est nourrissant. C'est un des avantages du pain. C'est qu'en plus, ça nourrit nos gnomes de manière assez efficace. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc lui, il fait rien là. D'accord. Peut-être qu'on pourrait mettre tout ça dans des sacs. Parce que là, ça commence à devenir envahissant. Euh... Donc on va demander... Comme il fait rien, après tout, pourquoi pas... Fournitures. Ça pourra toujours servir. Euh... non, pardon. C'est storage. Voilà. Bag. Build. On va en mettre quelques-uns des sacs. On va les mettre au fond, là. On va en mettre 3. Voilà. Ce qui devrait générer une tâche, ici. Logiquement. Quoique, pas encore. Bon, ça devrait le faire, pourtant. Non. String. Bolt of Close. Ouais. Tout se fait avec des Bolt of Close. Donc, normalement, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Bonne Carver. Statuette. Bonne Needle. Je ferais bien quelques Skull Helmets. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Il faut du cuir. Je n'ai pas de cuir pour le moment. On va demander, donc, peut-être, dans les uniformes, du coup. Parce que ça sera, pour l'instant, le seul casque qu'on possèdera sur la tête. Oh, si je mets Any, ils vont le faire, à mon avis. Ouais. Très important, ces blés. Parce qu'en plus, on récupère les grains qui sont ici. Le wheat grain. Tellement, tellement indispensable, justement, pour pouvoir faire du pain. Vous voyez que là, j'en ai 20, par exemple, des graines. Il ne me reste pas beaucoup. 11h15. Attention, parce que ça peut vouloir dire que certaines personnes vont nous attaquer. Il y a deux transporteurs, là. Ils sont en train de dormir. Ça ne nous arrange pas du tout. J'ai demandé à ce que ce corps soit enlevé. Il n'est toujours pas parti. C'est terrible. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. En attendant, je n'ai pas de porte. Et puis, il y a des armes qui traînent devant, là. Ce n'est pas bon du tout. Alors là-haut. Ah ! Ça, c'est du bon travail. Donc, on va continuer. Rampdown. On appuie sur Shift. Voilà. Pépinière, il ne devrait pas tarder à arriver. Elle a mis un petit peu de temps à arriver. Je pense que ça devrait aller quand même. On va s'en sortir. Alors, les sacs, ça y est, il est en train de les faire. Voilà. Il fait d'abord les strings. Puis les bags. Ça va être pas mal, ça. En bas, on a un atelier, ici, qui est surchargé. L'efficiency est tombé à 0%. Donc, il faudrait que nos transporteurs sortent du coma, là. Parce qu'à mon avis, c'est pour ça qu'ils... Il y a une arme qui est partie, ici. Du coup, je commence à me poser des questions sur cette stockpile. Je me demande si j'ai bien tout rempli ce qu'il fallait. Ouais. Parce que c'est pas normal, en fait, que ça part pas. L'arme, elle est partie tout de suite, pratiquement. Donc, le problème, il vient peut-être de là. Alors, je vais autoriser plus de choses dans cette stockpile. On va autoriser tous les morceaux de cadavres, en fait. Tant pis. Voilà. Corpse, limb, bone, skull. Allez. Pfft. Emmenez-moi tout ça. Enlevez ce corps, bordel. Le corps de Gérald, en plus, qui n'a rien à faire là. C'est terrible, ça, quand même. Toujours pas le moindre plumard là-dedans. Voyez un peu le temps que ça prend. On a qu'on revêtue fièrement un casque. Alors, les sacs ont été faits. Ils vont être posés ici. Peut-être que ça va nous débarrasser un petit peu de tout ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de tâches qui ont été données en même temps. Donc, voilà. Les transporteurs, ils sont occupés à autre chose. Un coup de brouette là-dedans. Bien fait. deux clés d'herber. Il y a beaucoup de loisirs du crossoxone en même temps. On a reçu un très peu de tout. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps d'être passé, qu'on peut aller passer à quelques mois. Il y a beaucoup de temps à mettre au frère. Il y a beaucoup de temps en même temps. Il y a beaucoup de temps. Avec nous, on va faire une démarrage. Alors ça, je vais l'enlever parce que je crois qu'il y a un problème avec ça. Il va vraiment falloir... Là, on a l'atelier qui est toujours encombré. Donc il va falloir faire quelque chose. Ça va être par ici que ça va se jouer, je pense. Il n'y a presque plus rien ici, c'est impressionnant. Dans cette stockpile, il y a tous les biens qui sont faits avec du bois. Et je pense qu'il va falloir mettre plus que des planches. Il va falloir désormais mettre les sticks, les looms, les bed frames. Tout ce qui peut traîner. Voilà. Parce que là, il faut désencombrer absolument cet endroit. On va tout mettre sauf les bûches. La nuit tombe. Là, c'est risqué. On n'a pas de porte. Personne n'a enlevé ce cadavre. Je ne comprends pas pourquoi. C'est vraiment pénible. Alors, je vais annuler le travail. Et je vais redemander Clean Floor. Je ne comprends pas. Tant que j'ai demandé, ici, ils autorisent à peu près tous les cadavres maintenant. Et ils ne l'amènent pas. Il nettoie les chambres. C'est quand même important. Je préfère qu'il n'y ait pas de... Ah, ça y est. Il y a quelqu'un qui vient le prendre. Et du coup, la porte a été remise. Par contre, il y a un truc qui apparaît toujours en vert. Je ne sais pas pourquoi. Elle a installé la porte ou pas ? Non, voilà, ça y est. La porte est fermée. Ici, porte close. Ça, c'est très bien. Et ils sont en train de m'enlever, voilà. Ici, tout le bordel qu'il y avait dans cet endroit-là. Ils sont en train de me l'enlever. Ils sont en train de me vider mon atelier du charpentier. Qui va donc pouvoir retrouver de son efficiency. Voilà. Tellement de choses qui ont été lancées en même temps. qu'évidemment, ça demande pas mal de boulot. L'endroit qui a été obligé, ici. Voilà, ils sont en train de mettre tous les bolts, ici. En fait, ouais, je ne sais même pas pourquoi je les ai mis là. C'est un peu stupide. On va plutôt désigner une stockpile, là. En mettant dedans, donc, pour les habits. Voilà, tout ce qui relève des fibres, des bolts of clothes. C'est des strings, peut-être. Voilà. On va mettre ici. On va disconstruct ces choses-là. On va les remonter là-haut. Voilà. Comme ça, ça sera tout près de l'atelier. Là-haut. Voilà. Voilà, il est en train de me les déconstruire. Donc ici, par contre, dans cette stockpile, on va refuser tout ce qui est ça. Et ici, normalement, on a gagné en storage des bags. Ah, on n'a que deux pour le moment. Donc il y en a un qui n'a pas été défait. On va les emmener là-haut. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors celui-ci reste là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Soyons logiques. A honey badger has been spotted. Aucune importance. Il ne peut pas rentrer, de toute façon, dans notre forteresse. Et le soleil s'est levé. Je pense quand même bientôt pas tarder à avoir la visite de Gobelin. Ça paraît assez évident. Toujours pas le moindre plumard là-dedans. Ça fait froid dans le dos. Ouais, il y en a un qui vient de tomber sur le sol. De fatigue. Enfin, il n'a pas d'endroit où dormir, en fait, tout simplement. Ça donne quoi au niveau du charpentier. Ouais, les tâches sont toujours immenses. Sous-titres par Z解çu Ça fait froid dans un petit petit quelque chose. OK. Ça fait froid. All right. Ça fait fin de temps. ... ... Ils peuvent pas passer en train de faire le tour lui mais il se heurtera à l'impossibilité Vous êtes pas ici Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas ? Il a bien du mal Toujours pas le moindre lit fabriqué ... 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